Pris un certain talent de la section Un certain regard à Cannes, mais aussi récompensé dans les festivals de la Havane, Lima, Mar del Plata, Sao Paulo, Tallinn, Thessalonique et Zurich, le film Rêve d'or a été l'un des événements de l'année 2013. Non pas tant par l'originalité de son sujet, d'autres films comme Sine Nombré ont traité de l'émigration clandestino-Mexique, que par la force de son traitement. Il faut dire que le réalisateur espagnol Diego Cuemeda-Diez souhaitait faire un premier long-métrage de fiction très proche du réel. Influencé par Ken Loach, dont il avait été l'assistant, notamment sur Land and Freedom, il a tourné dans l'ordre chronologique du récit, en super-celles, pour rappeler le style des images documentaires. Surtout, il a nourri son scénario, des histoires de 600 émigrés, tous cités au générique, dont il a recueilli le témoignage à Mazatlan, petite ville de pêcheurs située dans l'état de Sinaloa, région du Mexique, où les narcotrafiquants sont particulièrement puissants. C'est un article de journal sur cette ville qu'il a décidé à aller enquêter dans cette bourgade. Et de fait, sur place, il a été bouleversé par l'histoire de ces migrants. La collecte de tous leurs témoignages a duré pas moins de 6 ans, et le cinéaste a pris ensuite beaucoup de temps pour les mettre en forme et les rendre attrayants pour le spectateur. Afin de toucher le plus grand nombre, il voulait un film épique, plein de rebondissements. Surtout, il devait concentrer l'action autour de quelques personnages, dont le spectateur ne connaîtra le destin que dans les ultimes minutes du film.